Quel type de grille choisir une grille de coévaluation? Une grille d'évaluation globale? Je vais vous présenter un exemple ici d'une tâche qui est expérimentée par M. Sylvain Richer. Elle a été faite donc sur Desmos où les élèves devaient faire cette tâche menu matelot, ils devaient s'auto-évaluer et l'enseignant ensuite donc pose son jugement. Ce qui fait qu'ici, je vous présente une tâche d'un portrait d'élève qui a obtenu une cote de A. Son auto-évaluation est bien remplie. Ici, on voit qu'il avait partiellement, selon cet élève-là, réussi à ajuster ses stratégies, mais l'enseignant a vraiment coché que c'est rencontré. On a trois fonctions. Elles sont bien décrites aussi, donc le portrait A pour cet élève-là. Pour le prochain, le portrait B qui est illustré ici, donc l'élève, lui, s'est auto-évalué comme étant très bien rencontré, les attentes. L'enseignant module un peu ici parce que si on remarque, donc il n'y a aucune erreur de la part de l'élève, ni mineure, ni conceptuelle. Le nombre d'objets possibles dans ce cas-là, c'était trois et l'élève a créé quatre fonctions. Alors, on aurait pu moduler entre le A et le C, tout dépendant de sa démarche. Ici, on a choisi le portrait B. L'élève aurait pu vraiment associer d'autres contraintes à certaines de ses fonctions. Alors, pour le prochain portrait, le portrait C, donc l'élève aussi s'est auto-évalué. On voit qu'il y a une erreur conceptuelle. Alors, on pourrait avoir, porter un jugement entre B et D ici. Qu'est-ce qu'on a, c'est comme erreur, c'est que l'élève ici, il suppose que la fonction a un zéro à moins un, alors que c'est plutôt une branche de la fonction qui est ici. Alors, ce qui fait qu'il y a une erreur ici conceptuelle. On a porté, donc, un jugement à C pour cet élève-là. Bien sûr, on pourrait dire, mon doux, le nombre d'objets mathématiques est grand, 6, mais il n'y a pas d'erreur comme telle à part celle-ci. Donc, le jugement est de C. Alors, pour le dernier jugement, on a donc ici un élève aussi qui s'était auto-évalué. L'enseignant ici a nuancé un peu son jugement. Ici, on voit que l'élève a une erreur, entre autres, ici conceptuelle. En fait, il y a quelques erreurs conceptuelles. Il a supposé que cette fonction passait par le point 2, 6, alors que ce n'est pas le cas. Je crois ici que l'élève a considéré 2, 6 comme étant 2, 6 ici. Et puis, on voit la même erreur ici, 4, 2. Elle ne passe pas par 4, 2. Donc, on a le 4 et le 2 qui est ici. Alors, aussi, on voit une autre erreur. En fait, l'élève n'écrit pas F de X égale. Et il y a certaines autres traces d'erreurs conceptuelles qu'on retrouve lorsqu'on regarde sa production. Alors, ici, même si on a quand même 4 fonctions, ce qui est intéressant, elles sont erronées. Alors, ici, donc, c'est le jugement qui a été porté par l'enseignant comme étant D pour cet élève. Merci, M. Sylvain Turcotte et M. Sylvain Richer, tous deux enseignants à l'École secondaire du Chêne-Bleu et à Caroline Morin, enseignante à la Cité des jeunes, spécialement cette année attitrée à l'École virtuelle. Donc, merci pour vos expérimentations, vos retours, vos commentaires suite aux expérimentations, les productions d'élèves. Donc, enseignants au Centre de service scolaire des Trois-Lac. Maintenant que nous avons regardé quoi, pourquoi, comment, quelles compétences cibler et comment évaluer une tâche de type menu math, il me reste à vous souhaiter de bonnes expérimentations.